Il y a beaucoup de pêcheurs, on m'a parlé d'un, qui est mort maintenant, mais il y avait un vieux pêcheur, un vieux pêcheur, j'en ai connu quelques-uns, c'est connu, bon, ce ne sera pas son nom, mais... Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui avait un accent cauchois tellement fort que je ne comprenais absolument pas, alors quand il me parlait, je disais oui, comme ça, à tout hasard, je ne comprenais rien, rien, rien. Et toi, tu n'es pas purement cauchois. Je ne suis pas du tout cauchois, pas du tout cauchois du tout. Et l'accent cauchois, je me rends compte avec les années qu'il a complètement disparu, parce que j'étais avec des pêcheurs qui vivent tous l'accent cauchois, et certains, ben oui, certains, c'était plus ou moins dur à comprendre, et lui, il était vraiment... J'ai une caricature de lui qui est très parlante, je crois que j'ai mise là. Là, on va te le montrer. Et voilà. Et ça, c'était un personnage. C'est un personnage, alors il ne prenait que les très gros bouquets. Il m'avait expliqué que je ne prends que les très grosses, parce que, bon, moi, je prends aussi des tailles plus... Pas que les très grosses, quoi. Lui, il ne prenait que les grosses. Et au fond de sa hôte, on avait l'impression de voir des gambasses, quoi. Et c'était un personnage extraordinaire. D'accord. On le voit bien. Oui, la caricature est formidable, parce qu'il était tout à fait comme ça. Et je me souviens très bien de lui. Evidemment, il était... Il était, comment dire... Il avait une façon lente de se déplacer, très très lente. Et il me fascinait, parce qu'il était extrêmement costaud. D'accord. Et donc, sur le dessin, on voit, il porte... Alors là, ça permet d'enchaîner avec le matériel. Ah oui. Il porte deux... Alors, je ne sais pas, des filets... C'est des lanets. Des lanets, ça s'appelle. Des lanets, ça s'appelle. Donc, c'est des épuisettes qui sont courbées pour qu'elles puissent rentrer dans le rocher. D'accord. Ce sont les... On pêche les bouquets. Donc, c'est la pêche aux lanets. Et c'est... Donc, c'est ça, la technique. C'est... Donc, bah, justement... Parle-nous un peu de la technique, quoi. Comment... Quel est ton matériel et comment tu... Comment tu t'en sers ? Oui. Alors, c'est les lanets. Donc, c'est, finalement, pour que ça soit... C'est très, très facile. Ce sont des épuisettes qu'on courbe, tout simplement, avec le pied quand on les achète pour les... Voilà. Pour les faire rentrer dans le rocher. Et puis, ils ont une deuxième caractéristique par rapport à l'épuisette normale. C'est qu'elles ont un fil au milieu où on met les appâts qui vont attirer les bouquets quand le filet est dans le rocher. Alors que l'épuisette, par exemple, en Bretagne... Voilà. Les gens qui pêchent en Bretagne, alors l'épuisette est plate. Et puis, ils passent simplement sous les rochers, comme ça... Bon, voilà. Elles n'ont pas d'appâts. Non, jamais. Et, bon, quelqu'un que je connais qui... qui a beaucoup été en Bretagne dans la pêche à pied quand il était petit, n'a jamais, jamais vu un seul pêcheur pêcher avec des sapins. Ah, d'accord. Vraiment. Ça n'existe quasiment, en fait, cette technique doit exister simplement, uniquement sur notre côte, sur quelques... sur la côte des falaises, mais sur peu de plages, en fait. C'est une technique qui existe depuis longtemps ? Oui, oui, oui. Peut-être avant la guerre, mais ça, je ne sais pas. Au moins, oui, je pense avant la guerre. Enfin, avant la deuxième guerre, oui. Mais alors, lui me fascinait parce que... Ah oui, le pêcheur... C'est du matériel lourd parce qu'on n'en prend pas qu'une épuisette, alors que le pêcheur breton, il va prendre une épuisette. Alors nous, évidemment, ici, on prend... comme elles sont à pâtés, on en prend plus. Moi, j'en prends six. Tu en prends six ? Oui, j'en prends six. Mais lui, il en prenait onze. Ça doit être extrêmement costaud, ce monsieur. Ça doit être... Oui, ça doit être lourd à porter. Ben déjà, si, c'est... Surtout qu'on rentre de la pêche. Oui, ben je le voyais rentrer. Parfois, il allait à peu près à... Je ne sais pas, à 200 mètres. Et... Il chronométrait une fois, son retour. Il avait mis trois quarts d'heure pour faire 200 mètres. Ouais. Ouais, donc il rentrait chez lui extrêmement tard. Non, pas forcément, mais il était un temps fou à rentrer tellement... Je pense qu'il était fatigué et le matériel était tellement lourd. C'était un personnage incroyable, lui. Et il n'y a plus de personnages comme ça, c'est fini. Oui, il n'y en a plus. Ben il y a... On pourrait dire qu'il y a... Il y a encore un. Il y a toi, qui ne ressemble pas, mais qui a pris la... Qui a pris un peu la... Oui, mais non, parce que... Non, non, parce que... Dire dans ses personnages, c'était tout l'aspect cauchois. Ouais, voilà. Qui était fantastique, quoi. C'est tout l'aspect cauchois. Ouais, j'en comprends bien. Avec l'accent, avec la... Ouais, ouais, non, non, c'était... C'était pas que... C'était pas que la maîtrise... Oui, ouais. Enfin si, enfin... Si, parce que le... Le cauchois, évidemment, il a un sens plus développé de la mer, etc. Des rochers que... Moi, que j'aurais jamais changé. Je pâte avec de la viande. De la viande... De la viande pour chien. Terrestre, viande pour chien. Comme ça, que je coupe en gros carrés. Et je pâte aussi avec du crabe, quoi. Du crabe vert. Quand je pêche du crabe vert, je le... Je le dépiotte, je le coupe en deux. Et je le... Et je mets avec la viande. C'est aussi bon. Pour les... Ça attire autant. Voilà, c'est très simple. On peut mettre aussi du... On peut mettre du poisson aussi. On peut mettre des têtes de maquereau, par exemple. Et moi, je mets... Moi, je mets des bouts de viande. Ça dure longtemps, d'ailleurs. Et je mets du crabe. Mais le crabe, il est très, très vite mangé par les poissons. Donc, le crabe, il fait une marée. Il fait une pêche. Pas plus. La viande, j'utilise pour plusieurs pêches. La réutilise. C'est pareil. Et je tends les appâts... Le plus au milieu du lanet. Pour que les bouquets, ils allent vers le centre du lanet et qu'ils s'échappent pas. J'ai vraiment l'équipement du pêcheur-coche, quoi. Ouais, c'est vraiment... Et oui, complètement. Parce que j'ai une... Pour remettre ma pêche, j'ai une haute. J'ai une haute tressée en... Je sais pas en quoi comme bois. C'est peut-être une forme de liège. Je sais pas exactement. Je sais pas ce que c'est. Bon, mais c'est une haute... Voilà, on peut pas le dire mieux avec une lanière. Parce qu'il y a des pêches qui rentreraient pas. Certaines pêches, je dois avouer, qui ne rentreraient pas dans les petits paniers verts, là, qu'on voit très communément. Oui, oui. Vous voyez, les petits... Oui, oui, on a croisé un peu des... Amateurs, on peut dire. Enfin... Non, non. Des paniers verts. Oui, mais... Tu parles des pêcheurs à la ligne. Non, mais pas seulement. C'est des paniers très connus. Parce qu'à la ligne, ils ont tous ça, les pêcheurs à la ligne. C'est le panier qu'on a tous dans la tête, quoi. Oui, on voit très bien comment ils sont. Oui, mais alors à partir de 2 kg de bouquet, je crois que ça rentre plus. Oui, puis le panier, il peut casser. Surtout, ça rentre plus, quoi. Donc la haute permet d'en mettre... Dans ma haute, je pourrais... Je pourrais remettre, je crois, l'équivalent du 6-8 kg. Donc je suis à l'abri. Ah oui. Et plus les crabes, les étriers... Ah, je les mets avec. Directement. Tu les mélanges avec. Oui, alors parfois il y a un peu de dégâts. Mais c'est pas bien méchant. Il y a 2-3 bouquets qui sont coupés, quoi. Bah oui, parce que les étriers ont envie de... Bah, ils sont très, très élevés. Ils mangent un peu. Mais ils ont du mal à se déplacer dans la haute, donc... Mais elles font quelques dégâts, quand même. Un petit peu. C'est rien. On peut les mettre ensemble, quoi. Et alors, ouais, alors moi j'ai une question... Combien... Là, une pêche, elle dure combien de temps, en fait ? Alors... Une pêche moyenne. La moyenne, parce que... Une pêche moyenne... C'est 3-4 heures, quoi. C'est 3-4 heures, parce que... On peut prendre une pêche entière. Le maximum. Le maximum, quand vraiment on est motivé, et qu'on se dit ça, cette pêche elle va être extraordinaire, on l'a fait en entier. Donc à ce moment-là, par rapport à l'heure de la basse mer, on part 3 heures avant. Et, en gros, on fait la marée montante. On pêche à la marée montante, qui... Ça fait à peu près 2 heures après la marée basse. Donc, en tout, ça fait des pêches de 5 heures. 5 heures, ouais. J'ai même pêché 5 heures et demie une fois, je crois, presque. Ouais. Mais c'est épuisant, c'est... Je le fais très rarement, finalement. Le fait que quand, c'est des pêches miraculeuses, entre guillemets. Et les conditions, alors... Quelle est, par exemple, la meilleure condition de météo, la plus favorable ? Voilà. La condition de la mer, pour que la pêche soit... Enfin, les bonnes conditions de pêche, quoi. Bon, au fond, c'est très simple. Il faut que la mer soit très calme. Très, très calme. C'est le mieux. Donc, il n'y a pas de ventes. Et, alors, après... Après, tout est un peu dans l'apparence de l'eau, dans sa couleur, dans sa transparence. Et là, c'est compliqué, parce qu'on a des eaux, parfois transparentes, qui sont très très productives. Mais parfois, il y a certaines transparences qui sont très mauvaises. Il y a certaines... Il y a quand même certaines apparences, certaines couleurs d'eau, et je ne sais pas pourquoi, qui sont catastrophiques. Il y a parfois un bleu, et je ne peux pas le décrire ce bleu, parce qu'il est tellement particulier. Il est un peu turquoise, ou quelque chose... C'est indescriptible. Et quand je le vois, je sais qu'il n'y a rien. Mais au point qu'on a l'impression que toute vie, toute forme de vie a disparu dans l'eau. On peut pêcher une heure, on n'aura rien. On n'aura même pas un poisson, rien à rien. À ce moment-là, il faut rentrer, quoi. Oui, je n'en y va même pas. Mais à un moment, quand je ne connaissais pas au début, je continuais à pêcher là-dedans. Et maintenant, je vois des gens qui pêchent là-dedans. Mais ces gens s'ennuient à mourir, quoi. Et c'est mieux quand la mer descend ou quand la mer remonte ? Alors ça, c'est bon. Finalement, les choses se répètent. C'est des schémas qui se répètent à chaque fois. C'est très très bon au début de la marée descendante, enfin au début quand on y va, c'est-à-dire trois heures avant. Donc là, trois heures avant la marée basse, c'est très bon dans les... presque dans les premières deux heures et même pas dans la première heure, je dirais. Dans la première heure, parce qu'on commence à se ralentir. Alors quand la marée devient étale un petit peu, alors là, on est à peu près une heure, trois quarts d'heure où c'est beaucoup moins bon. Donc étale, c'est entre la marée descendante et la marée basse ? Oui, c'est toute la période où la mer ne bouge presque plus. On appelle ça étale. Étale, c'est quasiment... c'est quasiment une heure, parce que c'est un peu... une demi-heure avant l'heure de la marée basse, et une demi-heure après. Parce qu'elle remonte de façon exponentielle la mer. Parce qu'elle remonte, très très lentement au début, puis après de plus en plus vite, de plus en plus, de plus en plus vite. Et alors après, il y a la phase de nouveau excellente, quand elle s'est remontée, c'est-à-dire à peu près une heure après la marée basse, l'horaire de la marée basse. Donc elle a remonté à peu près depuis une heure. Et là... Mais ça ne dure pas très longtemps, parce qu'elle remonte très vite. Et là, on peut faire la moitié de la pêche à peu près. D'accord. En une heure. Et toi alors, en fait... Qu'est-ce que... Quelles sont tes meilleures pêches, quoi ? En quantité de bouquets, en quantité de bouquets et des trilles, en quantité de... Alors... Alors là, je crois quand même que... Je me demande si j'ai pas... Si j'ai pas le meilleur... Les meilleures quantités de pêches du pays, quoi. que j'ai fait des pêches... J'ai fait deux fois des pêches de 4,5 kg. 4,5 kg, c'est beaucoup. Ça représente... C'est énorme, en fait. C'est énorme. Ça représente... Oui. Parce qu'on rappelle que tu les comptes, en fait. Oui. Donc... Ça représente à peu près 1500. 1500. Oui. Et avant, j'avais une hôte plus petite. Et les pêches de 4,5 kg, ça remplit entièrement jusqu'au rabort, une hôte... Même en enlevant toutes les alques, qui protègent un peu, qui rafraîchissent la pêche. En enlevant toutes les alques, ça remplit la petite hôte à rabort. C'est bon.